Pour sa première fois de se présenter devant le chevalier de la plume, depuis le début de son deuxième quinquennat, le président Félix Tshisekedi abordait plusieurs questions, dont la polémique autour de membres du gouvernement des missionnaires qui doivent expédier les affaires courantes. Le chef de l'État a soutenu sa décision, se basant sur les dispositions de l'article 110 de la Constitution et défense largement rejetée par certains juristes. Le chef de l'État veut faire allégion à l'article 110, mais qu'il n'oublie pas de faire allégion également à l'article 108 de la Constitution qui dit ceci. Le mandat des députés nationales est incompatible avec le mandat des sénataires et vice-versa. Il reconnaît les pertinences de l'article 108 de notre Constitution, mais il veut couvrir ça par un principe qu'il ne tient même pas, ni sous le plan des droits, mais c'est dommage et on ne peut que dire ou affirmer que nous sommes en train de revivre ce que nous avons vécu au cours du premier mandat. C'est violation de la loi, violation des principes des droits. Au cours de ce briefing spécial, Félix Tshisekedi a tédu à préciser que ce membre du gouvernement ne toucheront pas à deux émoliments et ceux qui restent au gouvernement seront remplacés par leurs suppliants. Ça c'est dans la bouche. Vous connaissez ce qui se passe dans ce pays. On dit autre chose, ce qui se fait en pratique c'est autre chose. Il dit qu'ils n'auront pas leur émoliment. Est-ce que c'est un texte qui doit faire foi ? Nous devons croire comme à l'église et dire amen, non ? C'est comme on l'a toujours dit. Il dit ça publiquement pour camoufler, pour tromper la vigilance. Mais au fond, ils ont leur émoliment comme d'appétit et personne ne peut en contester. Selon maître Nancy Mentonaoui, la problématique de l'incompatibilité a déjà été consommée lors du dépôt des candidatures où la celui devait écarter certains dossiers liés à cette irrégularité.